Alors bonjour et bienvenue à la lecture assistée pour le chapitre 11, qui est la vérification des données. Selon la norme ISO 9001, édition 2015, la vérification se traduit par « La confirmation des preuves objectives et les exigences spécifiées ont été satisfaites. » Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le cadre de notre cours, ça veut dire que la vérification des données, c'est simplement l'action de mesurer, donc mesurer étant une preuve objective, et de confirmer si la mesure est conforme ou non aux nominales et aux tolérances. Donc ça, c'est des exigences spécifiées. En fait, la vérification de données, c'est ce que l'inspecteur fait tous les jours. Il fait le contrôle de la pièce, il vérifie la donnée, la compare à la tolérance. Si ce n'est pas respecté, la donnée est donc non conforme aux requis, l'inspecteur indique donc une non-conformité. Sauf que l'inspecteur, ce n'est pas un robot. Il peut avoir un esprit critique et comprendre sa vérification. Pour ce faire, il doit comprendre le concept d'écart. 11.1. L'écart par rapport à la donnée. L'écart, en fait, c'est un concept de proportion. Ça permet à l'inspecteur d'avoir une vision éclairée par rapport à la vérification. Le but, c'est de comparer la différence entre la mesure et la tolérance. Donc, on doit toujours faire l'écart par rapport à la tolérance et non à la longueur totale de ce qu'on mesure. Moi, j'utilise souvent le concept de pourcentage. J'ai de voir si c'est un gros écart ou pas. On va regarder les deux cas suivants. On va mesurer la largeur d'un insert troué à l'aide d'un pied à coulisse précis à 1 millième de pouce. Le cas numéro 1, on voit qu'on doit avoir 1.5 pouce. La tolérance est de 10 millième. On mesure 1 pouce, 511 millième. Écart, on est à 1 millième en haut de la tolérance. 1 millième sur 10 millième, ça représente 10 %. Le cas numéro 2, même tolérance, je mesure 1.487 pouce. Je suis donc 3 millième en dessous de la tolérance. Ça représente donc 30 % de la valeur parce que c'est 3 millième sur la tolérance de 10 millième. Dans le premier cas, on avait un écart de 10 millième supérieur à la tolérance. Ça représente quand même 10 % en haut. Sauf que la précision du pied à coulisse, on a dit que c'était au millième. Ça veut dire que l'écart pourrait être dû à une mauvaise lecture ou une mauvaise position de l'inspecteur. Dans un cas proche comme ça, habituellement, l'inspecteur va avoir tendance à reprendre sa mesure pour être bien sûr que ce n'est pas lui le problème, mais que c'est bien la pièce ou la mesure. Si l'écart persiste, là, il va peut-être en parler avec son contrôleur qualité pour que lui décide si la pièce ou non va passer l'inspection ou pas. Dans le deuxième cas, l'écart, c'est 3 millième. Ça représente quand même 30 % de la valeur. C'est vraiment beaucoup. En fait, c'est trois fois la précision du pied à coulisse. Fait que les chances qu'un inspecteur ait raté sa mesure à ce point-là sont quand même assez minces. Dans ce cas-là, l'inspecteur risque de simplement indiquer une non-conformité. Pourtant, quand on y pense, 3 millième de pouce, c'est pas beaucoup. C'est vraiment petit. Il faut vraiment le mettre en perspective avec la tolérance demandée, la précision de l'outil et l'objectif de la pièce pour faire une décision éclairée. 3 millième sur une maison, c'est des poussières, c'est rien. Alors que 3 millième dans la fabrication d'un microscope, c'est gigantesque. Chapitre 11.2, c'est un rappel sur les statistiques parce que les statistiques font beaucoup partie de la métrologie et de l'assurance qualité. C'est en fait au cœur de la validation et la vérification de données. Comme vous êtes en train de faire votre cours de mathématiques 2, je ne ferai pas la lecture assistée sur ce chapitre. Si vous avez fait votre cours de mathématiques il y a un certain temps, je vous conseille de lire cette section-là de chapitre. Si vous êtes en train de faire votre cours, vous n'êtes pas obligé de le lire. C'est vraiment un rappel de ce que vous avez vu avec Isaac en mathématiques. 11.3, vérification des données et statistiques. Bon, maintenant qu'on est à l'aise avec les stats, on va intégrer ça dans la validation de données. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt, les statistiques, l'assurance qualité et la métrologie sont intimement liées. Alors, quoi de mieux que donner un bon exemple pour voir en quoi ils sont liés. Fait qu'on va imaginer qu'on fabrique des étiges de pultrusion. Dans le plan de contrôle, il est indiqué de prendre la mesure du diamètre, ce qui est assez simple. Après 200 inspections, on décide de tracer la courbe de distribution des mesures prises. Voici donc le graphique que ça nous donne. On peut donc observer que le processus, donc la pultrusion, réagit selon une courbe de distribution normale. Ça veut dire qu'on contrôle relativement bien le processus parce que si on regarde l'enveloppe de tolérance par rapport au nominal, on voit que 95 % des pièces se retrouvent dans l'enveloppe de tolérance. C'est donc plutôt bon. Ce qu'on vient de faire, en fait, c'est un contrôle statistique du procédé. On peut dire aussi contrôle statistique du processus. C'est le genre d'outil qui est très utilisé dans l'industrie parce que ça permet de faire une bonne vérification des données sur une base ponctuelle, mais aussi dans le temps. On va vraiment plus voir ça dans le cours de Génie industriel 2 qui se trouve à la cinquième session. Je vous remercie. C'est parti !